Salut Mathieu, salut GM! Salut! Je suis content que vous soyez là au deuxième épisode de Let's Fight! En parlant probablement du sujet de combat le plus passionnant et le plus popularisé de tous les temps, les ninjas. Yes! Yes! Les ninjas. Oh my god! Écoute, ça doit faire un mois que j'écoute du stock de ninjas sur YouTube. J'ai juste du stock de ninjas dans mon feed, ça finit plus de finir. Je suis t'excité. Je comprends ça. Pis on a invité Mathieu avec nous autres parce que Mathieu, il fait du ninjutsu dans le présent. Fait que ça va être fun le comparatif. Il va pouvoir nous dire aussi qu'on est complètement dans le champ. Pis qu'est-ce qui est moderne, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire de nos jours pour continuer à faire vivre cet art martial-là sans nécessairement vivre dans un film. Pis ça, c'est cool. La ligne est assez scrumpe et parfois assez volontaire. Ben oui, même si c'est tous les arts martial, moi j'ai vu des professeurs de taekwondo pis de karaté qui se prennent pour un soldat dans un film, là. Fait que moi, je suis capable de kicker 42 fois dans les airs. Je suis comme moi, mais moi, je peux te faire une jambe. Si t'as le droit de redéposer ton pied, t'es pas obligé d'en faire 42. Tu peux juste t'en donner un bon à la place, mais bon. C'est ça! Faut grave. Alors là, c'est le moment parfait de plugger la quote de Bruce Lee qui dit qu'il a peur du gars qui a fait le même kick du Red Forum. Ah ouais, c'est clair. Ailleurs, moi j'étais à dire que dans les années 80, il y a un gars qui s'appelle Bill Superfoot Wallace. Et Bill Superfoot Wallace, qui est un champion... C'est qui est tout son nom! Ouais, ben il s'appelle Superfoot, parce que je veux dire... En fait, il s'appelle Superfoot... En tout cas, whatever. Mais lui, il a gagné des tournois de kickboxing, parce que dans ce temps-là, c'était ça qui était la mode. C'était le kickboxing. Il a gagné tous ses combats avec genre deux moves, qui est comme un genre de mawashi, qui est un sidekick, puis genre un genre de coup de poing un peu claque, comme ça ici, comme un genre irakian style. Puis il a gagné parce que c'était super optimal pour le sport, puis vu qu'il y avait genre des jambes de dieu, il était super flexible, il était capable de tout faire les kicks, ben il ramassait comme tous les combats comme ça. Fait qu'il a gagné avec deux moves. Ça s'appelle Bill Superfoot Wallace. On l'a applaudi. Ça, c'est de la dédiction. C'est comme, moi, je suis juste bon à deux affaires, je vais les optimiser à 800 millions de pourcents. Ouais, ouais, ouais. Si ça fonctionne, c'est pas calme? Hé, ça fonctionne. Faut jamais sous-estimer les techniques de base. D'ailleurs, si c'est quelque chose qu'on répète souvent, justement, toujours que, justement, basics, basics, basics. Et ensuite, quand ça se passe que t'as maîtrisé les basics, plus de basics. Plus de basics. Ouais, ben définitivement. Faut que ça soit ancré dans ton corps, là. T'sais, martelé dans toutes tes os, tous tes muscles, tes nerfs. Faut qu'ils réagissent par eux-mêmes à ce mouvement-là. Mon prof, il aime ça faire ça. Il aime ça, genre, nous... Ben, quand on en faisait, là, pandémie... En tout cas, après pandémie. Il aimait ça, mettons, nous faire pratiquer des affaires hyper compliquées. Puis là, on pratiquait ça pendant longtemps. Puis là, un moment donné, on l'avait quand même correct. Puis on est comme, « Yeah, c'est ce qu'on t'en fait. » Puis après, ça fait comme, « OK, maintenant, move de base, genre numéro un. » Puis là, tu le fais, puis il est comme, « Ah, il faut que t'as un million d'affaires à travailler. » Puis là, t'es juste encore plus en crise. Parce que là, tu viens de faire de quoi? De fucking compliqué. Puis là, tu réalises que t'es même pas capable de faire un move simple, facile de ta base, comme lui voudrait que tu le fasses, là. En tout cas. Dans d'autres affaires que tu connaissais bien, puis t'es comme, « Ah, shit! » C'est le bordel. Les ninjas! Les ninjas, constamment, mais tu sais, on parle de combat. Les ninjas, là, ça date d'il y a longtemps. C'est pas pour rien qu'on en entend parler, puis que le mot, il revient constamment. C'est que c'est pas apparu il y a 20 ans, le mot « ninja ». Est-ce que, J'aime, tu veux nous parler de l'historique du mot de la naissance? Dans le fond, c'est que les ninjas, on se pose tout de suite la question, est-ce que les ninjas ont vraiment existé? Il est déjà à la base. Puis, de plus en plus, avant, c'était un peu pour un acquis. Oui, il y avait des ninjas, parce que les Japonais nous disaient, « Ouais, il y a des ninjas. » Puis, on a comme des artefacts, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs. Mais c'est pas des affaires qui étaient super bien étudiées. Mais là, plus qu'on commence, puis avec la montée de l'Internet, puis des arts martiaux sur Internet, puis tout, on commence à réaliser qu'on gratte un peu, puis l'image qu'on a du ninja n'est pas vraiment ce que le ninja serait. Bon, il faut pas oublier que, mettons, là, à peu près 1000 ans, il y a une période qui s'appelle la période Sengoku au Japon, où est-ce que tout le monde est en guerre. Il y a genre des lords à gauche puis à droite, puis pendant genre 100 ans, tout le monde se tape ça à la gueule non-stop avec tout le monde. C'est vraiment une période de pure violence. Si t'es un samouraï, c'est une bonne période. Parce que dans le temps, il n'y avait pas les jeux Battle Royale. Ça fait qu'il fallait que tu défoules de tout ça. C'est ça. Ah oui, écoute, il y a de la bataille partout, puis des clans, puis des petits clans, puis 100 ans de baston, genre à gauche puis à droite. Puis, bon, moi, je dis toujours que les Japonais ne sont pas plus fous que tout le monde. Je veux dire, quand un, quand un, du militaire, donc une armée, quelque chose que tous les intubins font dans l'armée, c'est que les gens qui sont dans l'armée écrivent les choses qu'ils font. OK? Ça, c'est que tu ailles n'importe où dans le monde, c'est vraiment universel. OK? Les gens qui travaillent dans l'armée, ils écrivent tout. Les rations, combien ça te prend, mettons, de bouffe pour nourrir ton monde, c'est qui ton monde, t'en as combien, quelle armée on a telle affaire, les maps, les ci, les ça. Intel is power. C'est ça, ça, c'est universel, tout le monde fait ça. Fait que, on le sait que, oui, il y a eu, parce que nous autres, dans notre tête, on a l'image, genre, du samouraï en armure, là, qui, non, OK, il faut oublier ça, là, parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens, pendant 100 ans, de, genre, faire des armées, puis, genre, d'aller péter aïeul au monde. OK? Donc, oui, il y a eu de la guérilla, puis il y a eu des places, dans, comme, mettons, la province de Edo, et, comme, assez renommée pour en faire ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des samouraïs qui vivaient dans cette place-là, puis il n'y avait pas assez d'hommes pour faire une armée. Ils étaient entourés de voisins qui voulaient leur péter aïeul. Fait qu'eux autres, ce qu'ils ont fait, ils ont fait la seule chose qu'ils étaient capables de faire pour survivre, ils ont fait la guérilla. Et ça l'a particulièrement bien fonctionné, jusqu'à ce qu'ils se soient fait wiper. Fait que, tu sais, c'est efficace, jusqu'à ce que, à un moment donné, tu ne peux pas te battre contre, genre, 5 000 dudes qui débarquent à cheval chez vous. Tu sais, tu as beau avoir, genre, des trucs de guérilla, puis tout, mais à un moment donné, la physique, elle embarque, puis, ben, le veut, le veut pas, c'est comme ça qu'on gagne, tu sais. Et cet endroit-là, il y avait effectivement des gens qui venaient de cette place-là qui ont été recrutés, après ça, à gauche pour à droite, pour, justement, apprendre à des samouraïs comment avoir, mettons, comment, genre, se faire passer, mettons, pour d'autres mondes, aller espionner, avoir de l'intel, staboter des choses, tu sais, comment est-ce qu'on peut avoir un gars dans la forteresse quand on attaque la forteresse pour nous ouvrir la porte? Donc, ces choses-là ont réellement existé et ce type de gens-là qui faisaient ça, ces samouraïs slash mercenaires slash whatever, ces gens qui faisaient là se faisaient appeler shinobi, OK? Donc, ça, c'est vrai. Ça a existé, OK? Là, maintenant, où est-ce que ça débarque de ce qu'on connaît de les ninjas des années 80, genre, du gars en cagoule qui débarque qui, genre, te stab dans le dos parce qu'il est invisible, c'est qu'après cette période-là, comme n'importe où dans le monde, quand t'as une période où est-ce qu'il s'est passé plein d'affaires et que c'est intéressant, bien, les gens ont tendance à romancer ces périodes-là, OK? Donc, les croisades, c'est super romancé parce que c'est une grosse période d'histoire où c'est plein d'affaires. Bon, bien, la période Sengoku, elle est très romancée parce que c'est 100 ans de guerre. Et là, on commence à parler de ces ninjas-là puis ça fait des super bonnes histoires parce que c'est des underdogs, ah, c'est des paysans, ah, ils ont des techniques secrètes que personne ne connaisse, ils font de la magie, c'est des assassins, ils vivent dans le bois, sont cachés, nan, 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 et ça fait des romans, des livres, des histoires absolument incroyables puis encore aujourd'hui, t'as un film avec un ninja, du monde va aller le voir parce que c'est des ninjas, t'sais. On aime toujours une histoire que quelqu'un que ses odds ne sont pas bonnes. T'sais, un ninja, c'est ça sa job, en théorie. Ben oui, t'sais, c'est exactement ça puis en plus, t'as le méchant parfait qui est comme, genre, la classe samouraï full en armure puis tout, t'as le dude underdog, pas d'armure, qui se bat, genre, avec des armes agraires, genre, contre, mettons, des samouraïs full armés en armure, c'est une histoire d'underdog absolument incroyable puis ça fait une super belle mythologie. Le problème, c'est que c'est pas vraiment vrai. On n'a pas de... On n'a pas aucune preuve que ces gens-là avaient des techniques particulières puis qu'ils faisaient de la magie, encore moins que les gens se faisaient vraiment assassiner par eux autres. En fait, la vérité, c'est que les gens qui se font le plus assassiner souvent, c'est des lords puis la vérité, c'est que dans ce temps-là, ils se faisaient surtout assassiner par leurs frères puis par leurs cousins puis leurs ongles puis leur ça. Je veux dire, ça, c'est de même partout sur la planète, les fraticides, les whatever. Ton ongle, il aime pas le fait que c'est toi maintenant le roi m'a tué. C'est Macbeth, c'est universel. C'est pour ça que ça parle à tout le monde. Moi, c'est un peu comme ça que j'essaie de vous expliquer d'où ça vient les ninjas. Si vous voulez en rajouter, allez-y, parce que moi, c'est mon but. C'est sûr que tout ce que tu viens de dire n'est pas faux, mais ça n'enlève pas qu'il y a certains trucs qui pourraient potentiellement être vrais. Je veux dire, on a les ninjas de Iga qui, justement, sont super populaires, qui ont des traces, puis, tu sais, c'est juste de remettre dans le contexte. Tu sais, dans cette zone-là du Japon, c'est rempli de montagnes. Ça, c'est comme, dans cette zone géographique-là, c'est montagneux, c'est foresté. T'es un ninja, t'es un peu en marge de la société. Où est-ce que tu vas aller si pas dans une zone où les gens ont peur, les gens sont superstitieux, où est-ce que tu peux te cacher et où tu vas pouvoir vivre en paix. Donc, les ninjas de Iga. Tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de romances, comme tu viens de l'expliquer, mais toutes les histoires ont un fondement quelque part. Et c'est sûr que les gens qui vivaient là, qui sont renommés pour avoir fait ça, ça ne vient pas de nulle part. Je veux dire, on les a... Je veux dire, oui, ces gens-là ont existé puis ils ont fait ces affaires-là puis ils l'ont très bien faite parce qu'encore mille ans plus tard, on parle d'eux autres. Même si c'est romancé puis c'est beau, je veux dire, il faut qu'il y ait quand même un petit fond de quelque chose en quelque part. Je veux dire... C'est comme certaines histoires de samouraï qui auraient tué comme des 10 000 personnes sur des champs de batons. C'est ça, tu sais. C'est comme moi, je ne sais pas si tu as déjà donné 10 000 coups de sword dans une journée, mais... Tab ! Moi, j'ai un parallèle avec ça parce que quand j'ai commencé à faire du juju, de l'aiki jujitsu, mon prof, il disait, on fait du daïtu ryu aiki jujitsu. Puis lui, il s'est fait dire que c'est ça qu'il faisait toute sa vie. Et je commençais à regarder là-dessus puis d'où ça vient le daïtu ryu. Puis dans le fond, c'est vraiment simple, c'est qu'à un moment donné, il y a un lord qui avait un général qui était quand même sur la coche. Puis il a dit, hey, toi, tu es un bon guerrier, tu es un bon ci, tu es un bon ça. Fait que tu vas juste entraîner ma gang. Donc, il a pris juste sa gang de gens. Et là, il a dit, à partir de maintenant, le style d'armes assos que vous faites, c'est le mien. Fait que je vais vous le montrer. Puis lui, il venait d'une place qui s'appelait Daïto. Donc, il appelait ça le Daïto ryu. Fait que c'est tout, là. T'as pas besoin, genre, d'une histoire de gars, genre, qui court sur les arbres puis que, genre, c'est un démon de la lune puis tout. Non, c'est juste un gars qui était à la bonne place au bon moment. Lui, il faisait ça. Il a décidé que tout le monde aussi faisait ça parce qu'il venait de là. Il faut qu'on arrête, là, les histoires, là, de techniques secrètes, là, tu sais. Ben oui. Mais ça, les clans puis les techniques secrètes, là, je pense que tout le monde avait ça à un moment donné. Tu sais, même, je pense, à l'époque moderne, des années 70, mettons, t'avais les soldats américains qui t'arrivent, moi, mais nous autres, on a l'arme secrète, la technique secrète. Ah ouais. On aime l'idée qu'on a quelque chose de secret comme Trump card qu'on peut sortir. Où je la... Ça vient juste sur les fondamentales de tous les humains. On a peur de ce qu'on... ben connu. Comme... Je me souviens que, justement, mon professeur nous racontait une histoire de, justement, il y avait une légende comme quoi les ninjas pouvaient se transformer en animal sauvage. Je fais ça comme légende, c'est non mais cool. Attends, on nous connaît plus que ça, je n'ai jamais entendu ça. Parce que, dans le fond, il y a un arme qui sont essentiellement des plaques de métal avec des spikes à peu près à ce niveau-là de la main. Fait que, ça met des épées parce qu'une plaque de métal, c'est fait pour ça. Puis, quand c'est dans ta face, ça fait des scratchs. Mais c'est parce que cette arme-là était aussi à tes pieds pour pouvoir grimper aux arbres. Mais c'est parce dans terre bâtie, quand tu marches, ça fait quoi? Ça fait des trous. Comme de... Comme des griffes. Fait que quand tu marches, ça fait du sens. Ouais. Fait que c'est pour ça que les gens étaient persuadés que les ninjas se transformaient en animal. Wow! En même temps, là, toi, t'es... Jouer sur la peur encore plus, là. Quand le monde y passe, t'es un werewolf de base, tu vas pas leur chercher du fuck. On pense que dans la forêt, il y a des loups-garous, guys. Comment ça? T'as-tu vu les traces qu'ils laissent quand ils se déplacent? Insane! Ouais, ouais. Parce que son arme était désignée d'une certaine façon. C'est comme le... Ça me fait penser, tu sais, dans les moves secrets, dans Samouraïs contre Ninja, tu sais, les Samouraïs qui sont comme les... Moi, je sais dégainer à la vitesse parfaite, dans la langue parfaite pour contrer toutes les attaques. Je suis comme... Pas sûr! Tu sais? Pas sûr que c'est toujours la meilleure attaque. Oh, y'aille! Tu sais? Surtout si tu me l'expliques d'avance que comme... Ouais, c'est ça. C'est ça. Je vais juste comme... bloquer à cette place-là. Ouais, ou tu sais, une flèche. Tu sais, whatever. Moi, ce que je suis curieux, là, c'est... Y'a-tu des choses qui ont dit que le clan Ninja, mettons, ça a été déclaré que c'est cet ordinateur-là qui a inventé des techniques de... Tu sais, mettons, on pense au smoke bomb ou des spike traps ou toutes ces petites bébelles-là. Est-ce qu'il y en a que ça serait sûr que c'est eux, comme mettons, pour des trucs pour monter aux arbres ou... Oui. En tout cas, moi, de ce que j'ai trouvé dans mes recherches un peu, parce que, comme je te dis, les militaires, eux autres, ils écrivent, puis ils font des manuels parce qu'ils enseignent ça, mettons, aux gens. Fait que si tu veux avoir, mettons, un... un agent, mettons, de l'autre bord qui, pour se rendre là-bas, il faut qu'il passe à travers la forêt, mettons, pour passer à travers les défenses de tout le monde, bien, cette personne-là, elle doit savoir bien lire une map, s'orienter, survivre dans le bois, être capable, mettons, de... Tu sais, s'ils se blessent, savoir, mettons, quelle herbe mettre sur ton bobo, pas que ça s'infecte. Fait que ça, c'est des skills qu'on le sait que ces gens-là possédaient ou écrivaient dans des manuels. OK? Parce que c'est des trucs dans l'armée. Ça, on le sait. OK? Puis ça, c'est des faits. On peut aller le voir. Il y a des manuscrits qui expliquent que tu peux faire ça. Comment, mettons, mettre le feu efficacement à un château ou comment faire ci, comment briser telle affaire. Ça, ça existe, c'est vrai. Ce qu'on n'a pas vraiment... Ou ce qui est... Là, c'est le bout un peu discutable. Est-ce qu'on peut dire oui, il y en a puis oui, il n'y en a pas puis c'est difficile à dire puis on le sait pas encore trop, trop. Est-ce que ces gens-là avaient des techniques, mettons, d'arts martiaux type à eux autres? Ou ils prenaient un mixpot puis ils faisaient juste comme... C'est ça qu'on le sait. On va comprendre ce qu'ils trouvaient efficace dans ce qu'ils faisaient puis toutes les assemblées. Moi, je le sais pas. De ce que j'ai cherché, j'ai pas rien trouvé puis... Écoute, comme je te dis, moi, je fais pas du ninjutsu mais de ce que moi, j'ai pas réussi à rien trouver d'unique par rapport à eux autres puis j'ai pas réussi à trouver quelque chose d'historique qui disait où il y avait tel genre de technique. Si, mettons, le pancraton qu'ils ont recréé qui était comme, mettons, la lutte gréco-romaine qui faisait, mettons, comme 2, 3, 4 000 ans ou whatever, on a des techniques d'eux autres parce qu'on a les a trouvées des techniques démontrées comme sur des vases en terre cuite. Fait qu'on peut dire ouais, il y avait 3, 4 chocs puis genre... Les techniques de P.G. Lee c'était quand même de base. C'est ça. Mais on a pas rien comme ça par rapport aux ninjas que, mettons, je veux dire, en général, il y a beaucoup des ninjas qui c'était déjà des samouraïs parce que t'entraînes déjà des soldats à faire ça. Donc, si c'est déjà des samouraïs, ils ont déjà des techniques de whatever, de whatever qu'ils font. Tu leur donnes un plus. Fait qu'est-ce que c'est ça, leur technique vient d'une source ou est-ce que c'est une amélioration à ce qu'ils avaient déjà. Tu sais, dans le fond, ça me fait penser à dans l'armée moderne, il y a à peu près le même skill set nécessaire entre un ninja puis un sniper. Tu sais, il va être droppé dans une zone qui est à risque ou qui n'aura pas vraiment d'allié avec lui. Il faut qu'il soit capable d'évaluer le terrain, ramasser des infos, être discret. Fait que tu sais, tu ne commences pas un sniper, tu n'arrives pas dans la rue, tu prends un petit Joe dans la rue, tu fais, « Hey, Joe, Joe, tu es ici, je vais t'apprendre à devenir un ninja. » Fait que moi, il prenait déjà de l'élite, quelqu'un qui performait déjà de façon excellente dans un domaine quelconque ou une famille qui était réputée pour courir vraiment vite ou être vraiment bon chasseur ou etc. Si je l'applique à ce que je pratique aujourd'hui, on a neuf écoles différentes qu'on pratique. C'est plus dans la manière de l'appliquer plus que dans le fait que c'est uniquement les ninjas qui font ça. Non, c'est des samouraïs qui savent déjà se battre, qui ont testé leur technique sur le battlefield, qui ont survécu, qui ont écrit ça sur des scrolls et qui maintenant ont été en mesure de transmettre ce savoir-là. Maintenant, est-ce que ça l'est de la manière que c'est appliqué, de la manière que c'est réfléchi, c'est ça qui rend ça du ninjutsu? Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, ça me fascine beaucoup le ninjutsu parce que moi, je dois t'avouer, la thématique, premièrement, ça accroche. Moi, je suis un gars de thématique, je suis bien jaloux de ça. Pour de vrai, je suis bien, bien, bien jaloux. Non, le terme. Je fais du jiu-jitsu et je fais un peu haïki jiu-jitsu. J'imagine que on va un cours l'un de l'autre, d'après moi, on n'est pas trop des paysagers et ça devrait bien aller. À la limite, ça va juste être le fun de voir des approches différentes. Mais j'avoue que les ninjutsu, la thématique, ça accroche. Que tu sois, mettons, pro ou contre ou whatever, mais tu peux pas nier, puis tu peux pas nier que la thématique est sa fucking coche. Moi, je rentre dans un cours, tout le monde porte des tabis, tout le monde est tabi en noir, ils ont l'air des ninjas, je m'excuse, mais c'est déjà plus le fun. C'est pas mal plus beau qu'un judogi, là. C'est sûr et certain. Moi, je suis jaloux, pour vrai, je suis vraiment jaloux de ça. Puis des fois, je regarde mon proche, je fais juste comme, pourquoi est-ce qu'on n'est pas des ninjas? Comme, on pourrait pour de vrais, genre, puis je trouve ça plainte que t'aies pas comme juste être un ninja. Direct. Tac! Ouais, André, si t'étais à l'écoute, t'aurais dû être un ninja. Ce qui est étrange parce que le gars a vraiment genre comme, toutes les affaires de ninja, il y a genre, t'es pas un ninja. C'est-à-dire, si c'est une thématique qu'on connaît depuis tout longtemps, je suis curieux, vous autres, c'est quoi le premier truc de ninja que vous êtes tombé en amour avec? Je suis probablement des Tortues Ninja. Peut-être les Power Rangers, mais ça, c'est plus, peut-être un peu plus pour samouraï, si on veut vraiment comme mettre une métaphore. Fait, Power Rangers, Ninja Turtle, ce genre d'affaires-là, c'est probablement les premières affaires qui m'ont fait dire les ninjas, c'est cool. Moi, je l'ai, comme n'allez pas chercher plus loin, vous allez tous faire comme, ah ben oui, c'est clairement ça. Les Trois Ninjas. Moi, c'est exactement ça, Moussi. Ah oui, avec les marques, tu es comme, tu es choué au baseball. les deux et les jeunes. Ah oui. Ah oui. Ce film-là, je l'ai écouté, ben je l'ai écouté parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a même un avec Hulk Hogan. Il y en a un, où ils vont au Japon puis il y a des ninjas partout, de toutes les couleurs puis je trouvais ça tellement nice. Moi, je voulais être un ninja bleu, tu sais. Oui. La thématique est incroyable. Moi, quand j'étais kid, ce film-là, c'était sa coche. Je l'ai écouté récemment parce qu'à un moment donné, je pense qu'il était arrivé sur Netflix puis je pense qu'il était encore sur Netflix puis tu l'écoutes puis tu fais comme, voyons donc, ça n'a aucun sens. t'es un adulte comme Crisine Volley. Il est devant toi, le genre comme, je m'en sens comment il va te kicker si t'es un adulte, ça te fera pas mal, juste comme tu l'es. Mais quand j'étais jeune, j'étais juste comme, yes, tu as pété la gueule puis à chaque fois que tu kicks, tu cries Aya, c'est exactement comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Moi, c'est mon premier truc de ninja. Le move de gymnastique utilisé par les ninjas qui est comme la pirouette que tu te mets à faire des backflips et backflips, que chaque fois tes mains touchent le sol puis tu continues à comme te flip around. Oh, les trucs de gymnaste qu'on voit dans la vie. Quand dans trois ninjas, le gars, il frappe la balle au baseball puis il décide qu'il fait ça comme move de show off, j'étais comme, je boucisse, je veux être un ninja. Je veux clairement être un ninja. Mais après deux ans de gymnastique, j'ai fait, ok, je ne suis pas un ninja. Je n'irai jamais le corps ni les prouesses physiques pour être un ninja convaincant. Moi, ce qui me faisait capoter de ça, c'est que le fait que tu sois un ninja améliore grandement tous les autres skills dans ta vie, tu sais, parce que c'est optimal d'être un ninja. Comme tu sais, lui, il est bon au baseball, pas parce qu'il est bon au baseball, il est bon au baseball parce que tu es un ninja. Ben oui, parce qu'il est accurate avec sa vision, il a un bon contrôle de ses mains, il court vite. C'est ça. Moi, j'étais convaincu que quand j'étais jeune, comme ma vie, elle s'en va comme ça. Tant que je fais du ninja, en fait, je m'aime. Ou du karaté ou quoi que ce soit, tu sais, tant que j'apprends à me battre, ça m'appuie à mort. Exactement. Puis là, à ce pique-là, tu vas te dire je suis un ninja. Ah ouais, c'est sûr que ça fait. Tu es un ninja jusqu'à ce que tu viennes vieux. Ah ouais. Après ça, d'enfance, j'aime ça savoir de l'enfance à la passion. C'est quoi qui a cliqué de continuer à toujours chercher? Fait que là, vous quittez Ninja Turtle puis trois ninjas, Karaté Kid et compagnie. C'est quoi à l'adolescence qui continue à vous faire rester dans les ninjas? Ben, c'est sûr que moi, mon parcours en ratio, ça n'a pas été directement ninja. Moi, dans le fond, j'ai toujours aimé un peu l'histoire. Tu sais, même très jeune, j'étais capable de mettre un peu d'eau dans mon vin. Fait que moi, mon parcours, c'était plus du taekwondo. Puis là, ensuite, quand j'ai move on, j'ai été voir André, j'ai eu du mointail, j'ai très peu, très peu. J'ai beaucoup regardé de choses, donc j'ai une connaissance théorique beaucoup plus grande que ma connaissance pratique du combat jusqu'à ce que je tombe sur le ninjutsu somewhere circa 2009. Quelque chose de la même. Comme fin de mon début de mon cégep, fin de mon cégep, je me souviens plus. C'est pendant le cégep, justement, j'ai rencontré André, puis pas longtemps après, j'ai switché pour le ninjutsu. Fait que quand même, toi, c'est par l'histoire, puis l'intérêt pour les trucs un peu choisi médiéval, pierre historique. C'est ça. Fait que j'ai jamais été un gars qui était nécessairement bon à l'école, bien que je l'étais, mais j'étais pas bon en maths, j'étais pas bon en... J'ai toujours été un gars de littérature puis d'histoire. Fait que tout ça, le mysticisme autour du ninja m'a toujours comme super allumé, mais en termes pratiques, j'essaye vraiment de rester grandé parce que sinon, je vais devenir le genre de gars qui a complètement l'illusion de son égo qui l'empêche de voir la réalité et qui va penser qu'avec mon petit doigt, je vais te tuer. Non, ça n'arrivera pas puis c'est vraiment c'est un combat contre son propre égo constamment. Ah ouais, puis en plus, tes arts martiaux, c'est fatal. Il y a des domaines, mettons ta perspective est centrée sur ton égo, ça ne peut pas te faire des blessures, mais là, on parle d'un domaine où on a des combats puis des pratiques. Si tu n'es pas concentré, tu n'es dans l'une, tu ne penses pas la bonne affaire, tu peux te faire mal. Tu peux te faire mal. C'est bon de ressortir tout le temps. Après ton égo est trop beau, c'est ça. Ben oui. À part de se croire des fois, moi j'en ai vu du monde qui se croyait puis c'est juste qu'à un moment donné, tu t'en vas dans un autre univers où est-ce que tu commences à flusher le monde qui ne te croit pas aussi. Puis tu te retrouves avec un genre de cercle social de gens qui sont juste comme « Lui, il est tellement cool, il est tellement nice, c'est tellement le meilleur » qu'à un moment donné, tu n'as plus de... Et il y en a plein. C'est ça. Ben oui. Il y a des yes men avec toi. Dans le vide puis tous ses élèves tombent. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs le fait que c'est un gars qui fait ça? Il faisait ça, il y a plein de vidéos puis là tu vois ses students qui t'a revolé puis il a fait un combat comme quelqu'un de la MMA puis il s'est fait péter la gueule en comme 20 secondes. Il y a un artiste martial en Chine qui s'appelle Xu Xiaodong. C'est probablement le gars de MMA qui tu parles. Lui c'est un gars d'MMA mais ce n'est pas un excellent gars d'MMA puis il a une quarantaine d'années. Fait que lui, il en a fait un peu dans sa jeunesse puis là, il fait ça plus pour se garder en forme puis tout. Et lui, il s'y croyait bien trop pour justement dire aux gens là c'est assez. On ne peut plus vivre dans un pays où est-ce que, surtout en Chine, la Chine, les arts martiaux là-bas comme mettons certaines formes de Kung Fu, Tai Chi puis ces choses-là, c'est super ancré dans la culture puis même la mythologie un peu. Donc on a tendance à beaucoup vénérer ces gens-là là-bas. Puis lui, ce qu'il dit, c'est qu'il dit vous faites un peu avoir. Le but, ce n'est pas de ne plus faire de Tai Chi puis de ne plus faire de Kung Fu mais c'est genre de faire le ménage dans ces affaires-là où est-ce que le gars, il dit je suis capable genre de comme te mindfuck à distance à pas de crise d'allure là. Fait qu'il a commencé à faire ça puis à cause qu'il a fait ça puis il en a fait plein là tu peux aller voir tu vas sûrement l'avoir c'est écrit Tai Chi Fight MMA. Si vous aimez voir des rêves être détruits là tu vois la face du monde où ils se font battre leur rêve chaleur. Ça puis le gars, il ne s'attaque pas genre il ne s'attaque pas au Tai Chi il s'attaque à ce gars-là Ouais, c'est à ce S.M.C. Exactement. Le grand public c'est le Tai Chi c'est de la merde. Mais oui, c'est sûr et certain. Parce que c'est un thumbnail puis les thumbnails il faut que ce soit c'est comme un article c'est comme un article dans le journal de Montréal tu sais c'est les 3S sexe, sport, sensation tu sais Fait que t'as un thumbnail t'as juste comme ah ben regarde un gars d'MME pète la gueule un gars de je sais pas moi taekwondo mettons whatever MMA versus taekwondo MMA destroy taekwondo whatever tu sais tu peux écrire n'importe quel style art martial le mot VS puis n'importe quel autre style d'art martial puis vas-tu sortir plein de styles de vidéos de genre exactement ce que toi tu veux voir pour qu'il va te faire plaisir dans ton petit coeur mais tu sais comme ces vidéos-là je trouve que le monde qui se font détruire ça l'aide pas qu'il existe comme Sensei je trouve à l'art dans l'optique où tu t'aides personne tu sais la médiocrité ça l'aide personne c'est comme un mauvais show d'humour tu t'assesses à un mauvais show ou un mauvais spectacle de théâtre ou quoi que ce soit ça donne pas envie d'aller en voir un autre d'en faire un autre d'en essayer un autre fait que des fois quelqu'un essaie juste comme pogner un Sensei un peu mongol pis ils font oh my god ok non c'est vraiment pas pour moi mais dans le fond c'est juste c'est le doute que t'as rencontré qui était mongol ben moi je peux-tu donner une anecdote vite vite moi j'ai rencontré j'ai rencontré deux gars de ninjitsu dans ma vie carrière où est-ce que je suis allé faire un cours avec ces personnes-là ok le premier c'est un gars qui vient de Québec qui fait du ninjitsu c'est pour vrai j'ai eu beaucoup de plaisir c'était super le fun lui il faisait des techniques avec une canne pis les bantons de trois pieds pis tout pis pour vrai c'était super plaisant on a eu beaucoup de plaisir c'était vraiment cool j'ai eu scan fighting ça doit être trop cool ouais j'ai vraiment trippé pis avec André à un moment donné on est allé à Atlantic City et bon c'est une grosse convention d'art martiaux pis il y a de tout pis on a rencontré un gars là-bas qui faisait du ninjitsu et le gars bon il a fait un cours c'était spécial un peu son affaire pis là on y parle à la fin pis là il nous dit comment est-ce que vous avez aimé ça on est comme ouais t'sais c'était cool on a eu du fun pis tout pis il dit comment ouais parce que moi j'étais un grand maître de telle affaire de telle affaire de telle affaire je fais telle affaire tu peux m'appeler Sokey il était quasiment là pis il était juste comme là vous pouvez vous mettre à genoux pis vous me soquer à la graine c'était littéralement ça pis là il m'a dit dis-moi j'ai plein de maîtres partout dans le monde je suis comme ah tu voyages beaucoup parce que tu parles dans le monde il dit non il dit moi dans le fond je rencontre ces gens-là dans mes rêves ok toi t'as besoin d'un ami t'sais t'as besoin de 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 mais d'un côté c'est ça le problème un peu avec les arts martiaux pis c'est ma c'est beaucoup ma critique des arts martiaux en général c'est que il y a certains styles d'arts martiaux qui ont le sport pour se réglementer ce qui fait que ça leur donne un genre de un niveau de savoir où est-ce que t'es rendu pis quand c'est des arts martiaux un petit peu plus traditionnel t'as de tout t'as des gens qui font des affaires vraiment incroyables vraiment le fun super pertinente pis t'as du monde qui genre qui lance des haidoukis t'sais fait j'ai jamais vraiment à quoi t'attendre sur du monde qui revolte pour vrai parce que pour eux ça fonctionne t'sais la force de te convaincre toi-même des fois là vraiment c'est incroyable je veux revenir à toi j'aime c'est quoi qui t'a fait qui peut l'intérêt des ninjas au travers de ton secondaire les jeux vidéo lesquels je m'excuse mais moi s'il y a un ninja ça boit j'y ai joué ninja gaiden j'ai joué à ninja gaiden j'ai joué à j'ai joué à tout qu'est-ce qu'il y a tout s'il y a un ninja dessus j'y ai joué j'y ai joué je le joue encore je joue encore à Sekiro je joue à Neo comme une machine ok moi je joue s'il y a du ninja je joue c'est sûr et certain que je le joue je vais être un ninja c'est pas compliqué je vais être un ninja je filme tellement je comprends ça parfaitement moi j'étais ben accro quand j'étais au second order c'était Sub-Zero pis Scorpion dans 20 ans Combat bordel j'aime ça Mathieu comment t'as donné t'étais juste comme moi j'étais un historien j'aime ça l'histoire c'est super profond ton histoire pis moi c'est tellement capable j'aime ça j'aime ça ninja j'aime ça jouer jouer à des jeux vidéo j'aime ça toutes les perspectives c'est pas juste à cela non plus c'est juste que je le sais que j'ai pas basé cette volonté-là de faire du ninja autour de ça est-ce que j'ai fait la même chose que toi pis de jouer à tout ce qu'il y avait un ninja ça va c'est super bon les jeux t'es un ninja je suis content qu'il a fait ça t'sais dans un jeu de ninja t'as toutes les meilleures mécaniques t'as le stealth t'as le fait de pouvoir te battre en un contre de multiples ennemis tu peux souvent lancer des affaires avec tes mécaniques d'fps comme qu'est-ce que tu veux de plus t'as tout dans le jeu mais après c'est qu'au vite tu peux souvent monter dans les arbres pis t'as un grappling hook c'est vrai pourquoi est-ce qu'on irait pas vers ça t'es plus depuis le début des années 80 que l'Amérique du Nord se fait passer à travers la gorge cette image-là du ninja pis ça juste passer à travers la gorge on l'a pris avec beaucoup de volonté comme yes donne-moi en plus le karaté le karaté de karaté et les ninjas c'est les deux je pense les deux branches qui ont été les plus monétisées popularisées pis qu'on a fait le plus de films dessus pis qu'on a plus en fait moi j'étais à 100% avec Mathieu pourquoi arrêter maintenant ah ouais on double down moi je suis vraiment pour qu'on droppe toutes les guns qu'on lâche les missiles pis qu'on commence à juste comme dire aux gens si vous voulez faire la guerre vous devez faire la guerre comme des ninjas pis vous devez être des ninjas pis si vous êtes des mauvais ninjas ben vous allez perdre pis je pense que ce serait vraiment ce serait vraiment on s'en va là regarde on l'accepte ça allait exister ça allait pas exister on met ça de côté on s'en calisse là on l'accepte on le met dans toute notre vie pis c'est ça c'est ça maintenant c'est des tournois genre des tournois tourner dans Martio pis le gagnant fait penser Salouage Salouni tu fais une proposition mondiale tous les pays envoient leur champion dans un tournoi des pays ben oui tu t'en vas dans le nord genre à Charlevoix tu poignes un flam de montagne tu fais un petit village là secret pis genre là à partir de maintenant vous allez être des ninjas on vous entraîne à être des ninjas c'est tout t'es entraîne génération en génération pour que le Canada puisse faire passer des lois plus facilement à l'eau il y a personne qui se raconte ça on a les meilleures conditions pour là fais moi 45 l'hiver tu fais plus 45 l'été il y a de la montagne il y a de l'eau c'est vrai tu peux trainer sur plein d'éléments en plus exactement exactement ah caline pour ça qu'on est si efficace que ça Mathieu tu veux-tu tu veux-tu tu veux-tu faire partie de mon village secret ninja tu peux être le okage ça me fait plaisir pour vrai là Naruto aussi ça faisait partie de mon secondaire une des raisons pourquoi j'aime autant les ninjas quelle bonne anime quand même ouais Naruto ils ont tous misé sur les concepts qui marchent le plus les ninjas un concept où t'as des clans pis les clans ont toutes des bonnes raisons de cet appétit qui est mes techniques sont pas tes techniques pis ça le ah qu'on aime ça comparer des techniques c'est comme tout l'univers est à propos de ça c'est qui qui a les meilleures techniques c'est comme le show j'étais-tu Deadly S Wire que ça s'appelait qui testait des tout temps deux types de combattants sur des je l'avais testé Ninja contre Samouraï je pense justement ou c'était Ninja contre quelque chose d'autre pis j'aimerais ça voir des professionnels venaient tester un Weapon Strike dans de la gélatine ouais c'est super le fun en regarder ouais c'est pas toujours pertinent dans les reconstitutions mais non zéro mais moi c'est la partie du show que je préférais faut pas oublier faut pas oublier que genre ce show-là à la fin il mettait comme un il mettait ça dans un algorithme un algorithme ouais ouais tu prenais juste les plus pis les malus pis après ça il faisait un plus ou moins 100 fois pis ça donnait moi la partie je préférais le plus c'est vraiment les Strike It pis Chucky qui regarde vraiment l'effet est-ce que ça l'aurait cassé un os est-ce que ça l'aurait fait une commotion c'est quoi la force du coup ou tu sais un moment donné il y avait un gars qui faisait le Viper Strike pis il avait testé à côté l'image d'une vipère qui attaque pis oui son strike était plus vite qu'une vipère pis t'es comme oh mon dieu combien de fois t'as striké pour te dépasser ouais par contre c'est dans Fight Science pis le gars il faisait je sais pas ce que je faisais mais tellement impressionnant ça m'a fait penser pis je pense que ça va m'amener aussi à notre prochain segment qui arrive dans pas long genre moi je veux parler de gens qui se prétendent être des ninjas mais qui ne sont pas des ninjas et qui sont comme des fake martial artists pis comme qui nuisent à la réputation des gens qui font juste du ninja pour le plaisir mais faut pas oublier que les arts martiaux il y a un côté chaud qui vient avec ça c'est facile mettons tu regardes mettons quelqu'un qui se spécialise dans casser des planches c'est super impressionnant pis oui c'est très impressionnant mais faut pas oublier aussi que c'est une question de physique aussi fait quand tu dis mettons je frappe plus vite qu'une vipère peut-être mais comme est-ce que tous les êtres humains frappent plus vite que les vipères c'est juste que on n'a jamais réalisé qu'une vipère frappait pas si vite que ça non c'est juste qu'il faut beaucoup d'entraînement la vipère a pas tant besoin peut-être pas nécessairement non plus fait que c'est souvent ça qu'on oublie à propos des arts martiaux que peut-être que l'être humain moyen fesse plus vite qu'une vipère parce qu'il faut pas qu'oublier que nous autres on a comme un bras avec comme plusieurs façons de faire un muscle pis la vipère elle doit se contorsionner et comme ça tu comprends-tu non mais il partait après c'est vite plus vite après qu'elle soit partie c'est sûr que si elle a déjà contorsionné elle est bas d'après moi ouais mais il y a bien des trucs que les gens qui font des arts martiaux font mais définitivement ça c'est sûr que oui mais ça reste qu'il y a de l'entraînement tu peux pas même si je te dis là ok il faut le bon mouvement pour péter la planche je connais bien du monde quand leur premier try n'ont pas pété leur planche même si tu leur montres comment parce que je pense que c'est trop on a déjà fait du bris de planche ou tu as ça que tu j'aimes t'en as sûrement fait en karaté plus jeune non même pas j'ai toujours eu la chienne de le faire parce que je suis pas fait de ben tough ben gros fait que je me suis dit d'un coup je me fais mal fait que je l'ai juste jamais fait pis quand je suis arrivé au bout où j'ai commencé à faire des armes assos sérieusement je faisais du jiu-jitsu pis avec le gars que je fais du jiu-jitsu il était juste comme tu veux briser une planche il y a une scie juste là définitivement il faut pas qu'on oublie que André sa philosophie j'ai eu la même réflexion j'avais super peur de me blesser jusqu'à ce qu'un moment donné on faisait du ménage moi pis mon père pis on avait retrouvé une de nos planches de cassage qu'on avait pas cassé pis là il m'a dit go pis j'étais comme mais non papa mais non go j'avais comme 13 ans pis j'étais comme ok mais comme t'es mon père c'est toi qui m'amène à l'hôpital pis j'ai passé à travers comme dans du bar ah oui c'est juste que c'est pas 100% du monde qui vont passer au travers pis c'est pas tu sais c'est moi là je te quitte des fois là t'as un enfant de 12 ans PAM il va passer au travers parce qu'il a compris son corps comprend bien la motion de whip pis qu'il faut faire pis tout pis là tu vas prendre quelqu'un de 40 quand même bien bâti il va frapper pis ça fait rien pis là t'es comme c'est ça c'est pas tout qui nécessite d'entraîner 1500 heures mais ça l'aide tu sais il y a des gens qui font du cassage pis du cassage genre que ça prend comme de la force vraiment sur la coche pour briser des affaires pis ou du talent acrobatique aller voir des vidéos de coréens qui font du taekwondo justement de se pitcher dans les airs acrobatiquement se faire faire comme lancer deux étages de haut backflip briser des planches ça c'est le skill pour faire ça est quand même très bon il manque beaucoup de gymnastique ouais c'est plus de la gymnastique que du cassage moi je te parle du gars il s'installe devant comme une pile de briques pis genre il faut qu'il pète avec le poids de son cou pis de son corps ça c'est quelque chose de spécial mais comme je parle de tantôt je vais parler sûrement de Frank Dukes mais il y a une vidéo qu'il faut la voir sur internet pis c'est Frank Dukes pis Frank Dukes lui il prétend qu'il fait genre du démac on en a parlé dernière vidéo de tes mains de poison pis il installe deux briques deux dalles de béton une par-dessus l'autre pis lui son truc c'est qu'il dit je vais faire ça la première mais c'est la deuxième qui va casser parce que j'envoie toute mon énergie c'est la deuxième pis en fait oui c'est impressionnant comme ça mais c'est un truc de la physique c'est juste que quand tu frappes avec certains leviers la dalle d'en haut c'est la dalle d'en bas qui pète ça projette toujours à la fin c'est ça genre tout le monde est capable de le faire c'est pas une question de son chi c'est une question c'est un show c'est un peu ça que je veux dire dans le sens que c'est un show ben oui ben oui c'est pas pour rien qu'on appelle ça c'est pas pour rien que les arts martiaux on appelle ça des techniques c'est juste c'est une technique de magie comme les magiches les illusionnistes c'est des techniques qui ont c'est des tours en arts martiaux c'est la même affaire même souvent une prise d'arts martiaux fonctionne juste si la personne elle s'y attend pas il y en a plein que si la personne elle s'y attend parce que c'est le counter c'est 100% inefficace parle-nous un peu de ton ami est-ce que vous le connaissez Frank Dukes? très peu vous connaissez pas ok écoutez 1985 3 4 en tout cas whatever vous connaissez le film Bloodsport? yes avec Jean-Claude Van Damme le film où est-ce que genre il fait une split pis qu'il punche un doute dans les balls comme Johnny Cage dans Mortal Kombat ok bon c'est un film-là d'ailleurs fun fact Johnny Cage était modelé sur le personnage de Frank Dukes dans le film Bloodsport et il voulait quand il allait faire le film de Mortal Kombat le premier film de Mortal Kombat que la personne qui joue Johnny Cage soit Jean-Claude Van Damme mais il était trop occupé à faire le film Street Fighter de movie et être sa coke alors il l'a pas fait mais bon whatever fun fact j'étais un peu un geek des arts martiaux je sais pas si tu me connais mais je suis un peu bien anyway c'est un monsieur-là il s'appelle Frank Dukes ok et à un moment donné il pop up avec une idée où est-ce qu'il veut faire un film qui parle de sa vie ok et c'est ça le film Bloodsport ça parle de ça commence tellement bien ça j'ai une idée de film c'est quoi moi moi dans le monde le concept du film c'est que c'est un gars ok qui fait genre des arts martiaux pis on comprend qui fait un genre de ninjutsu mais on s'entend c'est du fighting de cinéma donc il y a pas il y a à peu près pas de grappling pis il y a personne qui bloque rien parce que dans les années 80 bloquer c'est fif il faut que tu manges des coups de poing sur la gueule comme c'est littéralement ça genre regarde le film il y a pas personne qui bloque rien il mange 3-4 coups pis après ça lui il en donne 3-4 c'est comme ça que ça fonctionne pis c'est bien correct c'est la mode époque c'est fait pour bloquer exactement on n'aurait pas autant si c'était pas fait pour bloquer exactement en tout cas à la fin du film parce que c'est un film dans le fond où il s'en va faire ce qu'on appelle le comité où est-ce que c'est comme un combat underground des triades genre où est-ce qu'ils prennent juste des fighters underground ils mettent d'une place pis c'est genre des combats quasiment à mort pis à la fin ils gagnent et à la fin du film il y a une quote pendant que Jean-Claude Van Damme fait juste des mots genre sur le bord de la plage comme ça comme si c'était un vrai artiste martial il y a une quote qui dit ce film est inspiré d'un événement qui s'est vraiment passé par Frank Dukes Frank Dukes c'est une personne qui existe pour vrai le problème c'est que Frank Dukes c'est un gros c'est un menteur c'est pas vrai que ça a existé il y a aucun c'est drôle parce que c'est le seul qui parle de cet événement-là dans le monde à moins qu'il soit allé tout seul pis que ce soit juste punché sa gueule pis qu'il soit sorti du bois en disant juste comme j'ai putté tout le monde tu sais c'était Fight Club c'était les premiers de Fight Club c'est les premiers de Fight Club c'est juste le gars qui a pas compris les règles du Fight Club pis whatever pis lui dans le fond avec ça il a fait le film Bloodsport et il y a eu une renommée internationale après ça il y a eu des élèves il a fait ça il a fait des événements et tout ce qu'il fait c'est pas vrai comme on lui a demandé parce que lui il a dit quand j'ai gagné le coup muté j'ai gagné un genre un sabre ancestral qu'ils m'ont donné que j'ai maintenant pour moi il faut juste comme ah ok on peut-tu le voir il fait comme non on peut pas le voir parce que je l'ai vendu pour payer la rançon de pirates aux Philippines qui auraient genre qui ont enlevé comme plein d'enfants pis j'ai payé pour comme sauver ces enfants-là ok sure Frank Dux c'est très spécial et c'est le genre d'affaires qu'il fait Frank Dux lui dans le fond il a été un marine pendant une couple d'années et supposément lui il dit à tout le monde qu'il aurait été recruté par le chef de la CIA à ce moment-là quand il a dit cette histoire-là le chef de la CIA qui aurait pu collaborer ça était décédé à ce moment-là donc il n'y a personne qui peut collaborer à ça et lui il était off the books parce que tout le monde sait que la première chose que tu as besoin pour faire partie de la CIA c'est un background en arts martiaux ben oui parce que c'est les seuls skills que tu as besoin c'est pas d'être bon en genre hacking ou multilinguiste non 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 dans ce temps-là il n'y avait pas d'ordi dans ce temps-là il fallait que tu pètes des gueules c'est tout lui il en a pété des gueules d'ailleurs lui il prétend que dans le tournoi qu'il a fait il y aurait puis c'est des knockouts il faut que tu fasses des knockouts ou abandons il y aurait battu une soixantaine de personnes en une fin de semaine ça n'a pas d'allure il n'est pas sûr que tu peux faire soixante combats une fin de semaine mettons 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 qu'on lui donne ok check ça mettons qu'on lui donne que le gars a vraiment pétail à soixante personnes en une fin de semaine ok mettons je lui donne parce que physiquement ça se pourrait c'est pas c'est pas probable comme des enfants de 2-3 ans peut-être ça se pourrait le problème c'est que le gars quand il a donné cette quote-là il n'a pas compris les mathématiques en arrière de ça puis je vais vous expliquer pourquoi quand tu fais des matchs à élimination simple comme ça à chaque fois que tu rajoutes une round il faut que tu rajoutes 2 fois plus de monde ok la première UFC il y a eu il y avait je pense 8 participants il y a eu 3 matchs quelque chose comme ça ok ou 4 en tout cas vous comprenez ce que je veux dire donc c'est à la expose en 2 ok là on parle d'un gars qui aurait battu 60 personnes donc qui aurait fait 60 rounds on parle de 2 exposants 60 je ne sais pas si vous êtes capable de vous imaginer ce chiffre-là c'est beaucoup de fighters écrit 2 exposants 60 ça ne rentre pas c'est à calculatrice on est dans les quintillion on n'est même pas dans les trilliards le gars il aurait fallu qu'il pète la gueule à tout le monde sur la planète 200 millions de milliers de fois juste pour arriver au chiffre puis moi je m'excuse mais ne me rappelle pas avoir fait pète à la gueule par Frank Dukes pendant genre 2 millions de fois c'est ça un matin je me suis levé j'avais vraiment mal dans mon choix je dormais il est venu me donner 3-4 punch j'ai pris une photo c'est toutes des affaires de même il y a des achievements aussi où est-ce qu'il a fait tu peux aller le voir sur YouTube qui est Frank Dukes c'est un des premiers qui sort où est-ce que c'est un c'est un show de cassage et lui il prétend dans le fond qu'il casse de la vitre donc dans ce truc-là il casse de la vitre et la première les premières choses qu'il fait c'est une bouteille de Jack Daniels et là il la smash mais lui il prétend il dit moi je les smash tellement intensément que quand je l'ai smashé elle est en 1 million de morceaux ok n'importe qui qui a déjà vu de la vitre brisée tu sais que ça ça brise aussi en gros morceaux donc probablement que c'est tout le monde c'est tout du fragment instantané c'est ça mais c'est probablement des bouteilles de sucre c'est un gars d'Hollywood il fait ça dans Californie et son gros clou de la soirée c'est que le gars il dit moi je vais péter une vitre anti-balle avec mes mains je sais pas si vous avez déjà vu une vitre anti-balle mais tu peux pas briser une vitre anti-balle avec tes mains peu importe comment fort gros où est-ce que t'es c'est absolument impossible puis quand il pète la vitre avec sa main ça tombe en comme ça se casse en comme gros morceaux un peu genre puis tu vas juste voir une vidéo de quelqu'un qui tire sur une vitre anti-balle puis ça brise en 1 million de morceaux puis ça reste comme de même c'est pas comme ça que ça fonctionne mais le gars il prétend juste des affaires de même puis là quand on a commencé à le pousser il était juste comme ah mais finalement c'était pas une vitre anti-balle c'était une vitre résistante aux balles c'est complète chose de différent puis tout fait qu'il est toujours en train de backpedaler de backtrack et ce gars-là a encore aujourd'hui une renommée internationale il donne encore des entrevues dans le Black Belt magazine dans le ci dans le ça c'est encore un gars qui vit sur sa sur ce film-là des années 80 et c'est un ninja moi là toutes les personnes qui propagent le mythe du poison strike puis de genre moi je mets mes mains dans des poisons pendant une période de temps de la journée genre pour que mes strikes donnent des maladies là non non comme comme monsieur Dante à qui on parlait de monsieur Dante la dernière fois c'est que lui il y a eu son personnage du comte un peu de Monte Cristo le comte Dante mais qui fait du comte c'est le comte de Monte Cristo sur le kung fu exactement ça lui supposément qu'il aurait rencontré son maître en Californie ce serait un monsieur qui s'appelle Tanaka qui est le nom le plus commun japonais de l'histoire de l'humanité et on n'est pas capable de trouver cet monsieur-là donc il n'existe pas vraiment en fait le seul Tanaka qu'on est capable de trouver c'est un gars qui était comme genre un fermier ben c'est lui et voilà ben cet monsieur-là il y aurait la chose la plus fameuse qu'il aurait fait c'est qu'il se serait fait interner dans les camps de concentration japonais aux Etats-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale on sait c'est qui mais ça se peut pas c'est un monsieur-là qui n'existe pas qui est étrangement également aussi le nom qui est donné aux méchants dans le film populaire de sa jeunesse qui est You Never Die Twice qui est le film de James Bond où pour la première fois en Amérique du Nord on voit des ninjas d'ailleurs ce film-là c'est littéral pour de vrai si vous allez voir le film c'est la première fois en Amérique du Nord surtout aux Etats-Unis où est-ce qu'on voit le ninja comme que nous autres on le connait c'est à cause de ce film-là c'est vraiment de ce film-là que tout vient de notre mythologie nord-américaine des ninjas c'est un film de James Bond avec Sean Connery je me souviens d'en avoir vu mais j'aurais pas pu dire que c'était ce film-là qui... ouais après ça il y a eu Shogun il y a eu ci il y a eu ça mais ça a été la première fois qu'on a vu ces affaires-là c'est avec ce film-là c'est fou quand même comment l'image tu le disais une fois d'une façon ça clique dans l'image collectif et voilà on est poigné avec pour le restant de l'humanité définitivement puis là un des derniers segments que je voulais faire c'est comparer le mythe et la réalité tu sais Mathieu y'a-tu des choses que tu peux aller dans le détail des techniques des choses que vous faites qui... comme je l'ai mentionné tout à l'heure on pratique neuf neuf écoles des rios dans ce qu'on pratique donc à Buteau-Montréal et dans le fond entre le mythe et la réalité c'est pas comment est-ce que je vais le dire c'est une boîte à outils on va faire beaucoup beaucoup de répétitions de techniques spécifiques jusqu'à ce qu'on se sent que le muscle memory embarque ce que les arts massaux modernes reflochent beaucoup aux arts massaux traditionnels c'est de pas faire de pressure test pis au ninjutsu pis quand on regarde sur youtube internet etc t'as des centaines de millions de personnes qui vont dire ah ben le ninjutsu ça existe pas ils font pas de pressure test si c'était vrai on le verrait dans le MMA blablabla il y a peut-être une raison pourquoi qu'on pressure test pas pis non c'est pas parce que nos techniques sont trop fortes on tuerait les gens non ça serait des vidéos incroyable excuse-moi ça serait des méga vidéos la réalité étant plus que dans optimalement t'es pas censé te battre tu sais la meilleure défense c'est de pas te battre fait que nous les techniques qu'on fait sont pas nécessairement tout le temps applicables quand est-ce que tu vas devoir te battre faire une réponse de quelqu'un qui te poke avec une lance pendant que toi t'es assis pis t'as juste ton katana ça arrivera pas par contre ça peut que quelqu'un essaye de te poke avec avec mettons un pipe une crowbar pis que toi t'étais juste assis sur un banc en train de mind your own business pis qu'il y a un fou avec ce crowbar-là qui t'attaque parapluie ouais parapluie whatever n'importe quel instant de chaos qui est pas censé arriver pis nous c'est une boîte à outils fait on n'a pas de sparing est-ce que ça pourrait être bien d'en faire peut-être mais c'est à nous l'étudiant de le faire c'est pas forcé c'est pas dans votre cursus c'est pas forcé on peut aller dans d'autres écoles on est pas encouragé à rester juste entre nous autres pis entre nos quatre meurs pis à se donner un à se mettre un gros ego de on est des ninjas non non pose des questions remets en doute fait que moi je le sais je suis persuadé que les techniques que j'apprends fonctionnent ouais toutes les techniques qu'on apprend dans le contexte les personnes que leurs techniques marchent pas sont morts souvent t'as toujours quelqu'un qui est comme oui mais pourquoi est-ce qu'on voit personne du Bujinkan dans l'octogone parce que ça implique qu'on se bat avec tes règles n'importe il y a plein d'autres styles d'art martial aussi qui sont pas dans l'octogone pourquoi est-ce qu'on voit pas mettons un art martial dans l'octogone parce que le sport il est pas propre à son type d'art martial ça l'arrive plein c'est parce que l'octogone c'est un sport ben oui c'est ça que c'est vrai que son format exactement fait que si tu fais des techniques qui sont pas optimales mettons pour le sport dans l'octogone ben ça sert à rien si toi mettons t'es un pratiquant d'aikido ok t'es très bon en aikido t'es bon dans ce que tu fais t'as beaucoup de plaisir à faire ce que tu fais pis tu t'en sers pour avoir une belle vie pis tu te trouves grandi de ce que tu fais tu penses pas nécessairement éventuellement que tu vas péter la gueule à quelqu'un avec ça ou tu ne veux pas le faire ben t'as aucune raison d'aller dans l'octogone pis t'as aucune raison de te dire et de te défendre en disant t'sais quelqu'un qui dit ça marche pas ben t'as juste à lui dire comme ok moi j'ai pas l'intention d'aller dans l'octogone de toute façon t'sais le tai chi pis le yoga c'est pas plus dans l'octogone c'est ça t'sais si je voulais aller dans l'octogone pis prouver que mes affaires fonctionnent ben j'irais faire j'irais faire le sport du UFC t'sais c'est correct y'a pas de mal à juste faire ce que t'aimes faire pour les raisons que tu le fais pis je trouve que les gens s'ils veulent mettons justifier ce qu'ils font c'est correct t'as le droit de justifier en disant comme ah ben moi je le fais pour telle raison pis tout mais comme moi là où j'ai un problème pis je pense que avec t'sais je pense pas que j'aurais un problème avec ce que tu viens de dire vraiment pas je pense qu'on a le même avis moi là où j'ai un problème c'est les gens qui prétendent mettons pis je pense que t'as le même avis que moi aussi quelque part dans le monde pis lui il dit que à cause que je fais du bougie-can je peux péter la gueule à tout le monde n'importe où n'importe quand moi je rentre dans l'octogone je vais disparaître je vais créer de la fumée avec mes mains t'es comme c'est là qu'ils ont un problème parce que les gens ils ont pas besoin de critiquer les armes martiaux des autres personnes s'il y a pas de claim incroyable qui est fait si tu dis moi je fais du ninjutsu ben j'aime ça pis c'est tout y'a personne qui va te critiquer parce qu'on s'en sacre tu fais ce que tu fais parce que t'aimes ce que tu fais ben là si tu dis moi mes affaires c'est supérieur pis c'est alpha parce que x y raison là c'est là que tu vas te faire poké t'sais ouais c'est la non-reconnaissance que t'es pas t'sais être alpha surtout dans des domaines comme les armes martiaux c'est que tu l'es souvent juste dans ton de ton milieu ta branche ton petit carré de la paille pis toutes les autres situations tu te fais péter la gueule c'est comme roche papier ciseau moi la roche est vraiment forte quand mes adversaires font le ciseau la roche est toupie quand mes adversaires font le ciseau mais s'ils font le papier je perds c'est ça c'est ça pis t'sais justement dans les techniques de ninja-tube modèles t'sais c'est toujours vu comme battlefield tested fait techniquement vu que c'est un noir marceau avec arme aujourd'hui en 2021 un ninja devrait se battre avec quoi un fusil parce que le ninja c'est quelqu'un qui est à jour sur les technologies d'armes du moment qui s'adapte à la méthode de guerre de son moment pis du lieu dans le collier est-ce que est-ce que dans le ninja-tube moderne j'ai vu des gens dans mon dojo ou mon prof montrer une façon de délire avec quelqu'un qui est armé d'un fusil oui est-ce que c'est pertinent dans des armes mâts traditionnels je pense pas qu'il y avait de glock en 1800 ça serait fou par contre je l'ai déjà vu est-ce que ça enlève à la pratique non parce que c'est volontairement une pratique de un jour peut-être tu vas avoir à te défendre parce que t'auras pas le choix c'est pour donner des outils à la survie c'est sûr c'est pas un j'ai quelque chose à prouver pis je suis plus fort que l'autre non non c'est un outil qui va peut-être faire que tu vas survivre pis ça c'est quelque chose qui est vraiment dit souvent quand on est dans le dojo il y a trois façons de se battre tu meurs il meurt ou vous mourrez tous les deux ça c'est ça qu'on pratique pis les arts maçons modernes c'est des sports depuis la restauration d'EIJ tout ce qui vient après c'est des sports il y a plein d'arts martiaux qui sont dits traditionnels qui sont des sports quand tu pratiques dans l'optique qu'un des deux doit mourir ou les deux vont mourir suite aux blessures c'est pas la même pratique c'est pas le même mindset je m'en fous que tu sois capable de me péter ailleurs dans l'octogone t'as probablement raison mais si tu venais me challenger pour venir dans un octogone de la manière que moi j'ai appris c'est est-ce que je suis capable de faire quelque chose avant de rentrer dans l'octogone est-ce que je suis capable d'amener des armes est-ce que je suis capable de faire quoi que ce soit qui fait que j'ai pas besoin de me battre selon tes règles qu'il rentre dans l'octogone avec des gans spikes gigantesques partout comme il bloque le gars ça rentre des pics dans les jointures ça fait vraiment genre comme toi je te challenge pow ouais c'est ça j'ai fini là j'ai gagné j'ai le droit je vais pas appliquer tes règles parce que tu m'as challenge aujourd'hui il y a aucun moyen légal de pouvoir challenger quelqu'un qui pratique honnêtement des armes traditionnelles c'est des armes des armures des techniques de battlefield il y a aucun moyen de rentrer quelque part sur un challenge puis légalement en ressortir c'est impossible c'est pour ça que tout ce qui est pratique de ninjutsu moderne les gens vont continuer à chier dessus parce qu'il n'y a aucun moyen qu'on puisse s'en défendre puis on n'a pas vraiment intérêt à s'en défendre ceux qui pratiquent honnêtement vont se fermer la gueule pratiquer puis être heureux that's it c'est toujours toujours 100% une question d'ego fait puis j'ai j'ai de la difficulté avec cet ego là je ne suis pas honnête dans ma pratique j'ai de la difficulté à me considérer comme un martial artist parce je sais me battre là je ne sais pas me battre là je ne le pratique pas assez je suis en overweight je n'ai pas de cardio je sais que je ne suis pas capable de me battre est-ce que ça m'enlève que j'ai des outils si quelqu'un est dans la rue il m'attaque non ça ne l'enlève pas souvent ces gens-là ce n'est pas des professionnels combattants non plus tu imagines-tu que ce serait le bordel imagine-tu si tout le monde qui était des criminels serait des professionnels dans le martiaux comment ça n'irait pas bien pour vrai je ne comprends pas tu as une organisation criminelle puis tu n'as pas de ninja dans ton organisation criminelle tu passes à côté d'un est qui se plaît il y en a plein aussi d'autres sports qu'on ne se perd jamais en peu de jujitsu quand on en fait ça avec André on ne se perd pas quand on est debout on va faire à terre on ne fait pas pratiquement jamais de sparing moi j'ai un an et demi j'étais là on l'a fait deux fois en tout cas moi j'en ai fait pas mal plus mais ça dépend aussi qu'est-ce que tu apprends mais ça dépend c'est quoi la technique que tu es en train d'apprendre si tu es en train de faire des côtés gaichi tu ne vas pas faire un sparing de qui fait le meilleur côté gaichi les deux vous venez la même c'est le premier qui rentre côté gaichi à l'autre non mais ça se passe moi je l'ai fait plus puis tu sais j'étais allé faire du judo j'étais allé faire du brésilien aussi moi aussi je fais du judo souvent aussi les gens ne sont pas tout le temps à l'aise aussi de comme tu es du sport tu fais des armes à soupe traditionnelles il y a du sport moi je pense que c'est important juste pour le fun tu veux rouler à la fin du course ça fait du bien de juste sortir puis en même temps ça te donne un peu un plus mais c'est pas tout le monde nécessairement qui est à l'aise à se parrer aussi comme mettons comme au UFC debout, assis, couché ça prend quand même une bonne maîtrise tu sais, mettons quand je suis allé faire du judo j'ai commencé moi j'avais fait un cours de judo j'ai beaucoup aimé ça eux autres sont très très forts debout tout le temps ils pratiquent beaucoup debout ils pratiquent moins au sol parce qu'il y a moins du sport qui se pratique au sol souvent quand tu tombes t'as perdu t'as perdu le poing t'as pas perdu c'est pas comment tu tombes mais mettons tu tombes l'autre il tombe parfaitement tu t'en relèves déjà c'est ça tu veux pas vraiment tomber c'est ça le concept puis quand tu tombes tu turtle tout de suite jusqu'à ce que ça siffle puis après ça tu t'en relèves tu veux pas être atteint tandis qu'au brésilien c'est complètement la différence c'est complètement différent mais t'as des gens qui font du judo brésilien qui sont pas très bons debout nécessairement non plus ils font comme Roy Gracie a fait dans UFC 1-2-3 double leg takedown puis le takedown le plus efficace pour ce qu'ils font comme qu'ils font ils tombent dans la garde puis après ça moi quand je suis allé faire du brésilien puis après avoir été fait du judo moi je peux te garantir que les projections en brésilien sont pas mal plus plates qu'au judo pourquoi ? parce qu'ils ne se spécialisent pas là-dedans ça veut pas dire que les deux c'est pas du bon sport ils sont le fun à faire puis tu peux faire les deux debout moi je peux commencer debout en judo brésilien mais comme c'est juste une autre game parce que le but c'est d'envoyer le gars par terre tout de suite tandis qu'au judo c'est de le trapper puis après ça de le flipper mais on en a fait quand même t'aimerais ça juste dans les positions de garde de tous les arts martiaux t'es capable de déterminer a lot of details à travers ça comme justement j'ai vu un vidéo qui expliquait justement la différence de garde entre judo haïki puis brésilien non c'était wrestling judo puis brésilien puis les trois avaient des positions de main qui se ressemblaient mais toutes dans leur posture montraient les règles de l'art fait que tu sais mettons j'étais beaucoup plus straight parce que justement presque rien se passe au sol puis quand on ramène ça au ninja ce que nous on apprend c'est une garde qui est extrêmement sur une ligne fait que tu sais on est toujours habitué d'avoir les gens à 45 degrés on est une joue de sous c'est complètement complètement en ligne droite mais quand tu réfléchis à pourquoi là c'est là que ça devient ça devient intéressant parce que la raison pourquoi que les rios ne sont pas à 45 degrés c'est parce que ce point là est un point pour la lance fait que tu ne veux pas te faire donner un coup de lance là fait que tu restes de courter moins de cibles c'est super tough parce que ce n'est pas super agréable d'être complètement de côté comme ça mais une fois que tu es habitué ça se passe il n'y a pas des lances dans l'octogone on n'y a pas vu beaucoup ça intéresse un dossier est-ce que ça l'améliorerait le sport est-ce que ça l'améliorerait le sport je ne le sais pas on ramène les combat de gladiateur après ça ta lance ça pète puis après ça tu y vas t'as droit entre 5 types d'armes le filet le trident la lance les pêcheurs je pensais je parlais de ça aussi je pensais quand je regardais au début j'allais avec cette approche des armes pour le ninja ça faisait bien du sens dans ma tête j'ai commencé à regarder des gens qui font les combats de chevaliers en armure le hima il y a du UFC en armure ça existe pour de vrai c'est la fucking coche mais il y a quand même des règlements parce que la vérité c'est que les gens qui sont en armure si tu regardes des chevaliers qui sont en armure dans le combat sont largement avantagés comparé mettons au foot soldier qui a juste une petite cuirette peut-être un peu de chain puis un bouclier puis une lance puis il y a deux affaires que t'as pas le droit dans ces combats la première affaire c'est les pics ok toutes les becs de corbeau toutes les affaires avec un pic parce que c'est trop dangereux premièrement donc les épées sont émoussées sur le top ok ils coupent pas puis la vérité c'est que si t'es en armure puis le gars devant toi il a une épée tu peux t'en crisser des coups d'épée avant que tu tombes dans les pommes tu vas en manger un petit peu ça peut être long l'autre arme que t'as pas le droit d'avoir c'est une masse parce que ils ont juste compris que la meilleure façon de take down d'un gars en armure c'était juste avec un pic ou avec une masse le reste il faut que tu sois mardeux à l'époque il avait désigné ça avec genre un but dans la tête et non pas juste parce que c'était le fun évidemment je suis très sarcastic là-dedans mais comme tout le temps les médiévoles c'est ça c'est un arms race de qui est capable de percer la meilleure armure pour avoir une meilleure arme pour percer l'armure pour avoir une meilleure armure jusqu'à ce que les gars n'arrivent puis qu'après ça les armures prennent le bord c'est tout c'est tout regarde le colonial il y a personne qui a un esti d'armure sur le dos parce que ça passe à travers bord en bord tu parles des early guns puis justement pendant ce orange race il y a eu une époque où il y avait une full plate qui était adaptée au mousquet de l'époque fait que tu sais c'était une full plate avec le torse en con pour que la balle ricoche dessus jusqu'à ce qu'il y ait un meilleur gun qui passe quand même à travers puis que là ensuite les armures ont pris le bord il y a toujours un niveau il faut dire aussi pour tout le monde qui nous écoute que depuis 1600 quelque chose que les japonais ont des guns puis ça n'a pas été long quand les portugais sont arrivés ils ont vu un gun puis ils ont fait shit ça nous en prend puis ils en ont fait des guns moi j'entends dire mettons les autres trop de rationalistes ne voulaient rien savoir il y a un défi jusqu'à ce qu'ils pètent la gueule à tout le monde avec des guns tout le monde est des guns ça peut être ça peut être bien long le gars là j'ai des déchets je me suis déjà assiné avec un gars lui il faisait de l'aikido puis bon ça n'a pas rapport je veux dire whatever qu'est-ce qu'il faisait mais lui dans sa tête lui ce qu'il pensait parce que c'est ça que c'était fait dire c'est que l'aikido c'était l'art martial que pratiquaient les samouraïs alors que c'est pas vraiment tout et puis ça peut pas être vrai tout court parce que l'aikido c'est récent je veux dire c'est Osensei qui a parti l'aikido puis Osensei il était là à la fin 18e de 1800 quelque chose je pense qu'il était là même il y a des gros chances que ça soit pas les samouraïs qui faisaient ça c'est ça ça marche pas puis lui il disait les samouraïs nous autres on fait des techniques comme ça puis on est trop nobles pour utiliser des guns puis moi j'étais excuse moi non seulement vous avez utilisé des guns que le galisse deuxièmement le gars qui a comme parti ton art martial ok quand il a parti ton art martial ça faisait déjà comme 200 ans que tout le monde avait des guns que la police là-bas avait des guns dans la rue d'ailleurs le film le dernier samouraï avec Tom Cruise est basé plus ou moins sur un fait vécu de quelqu'un qui était là bon ça c'est pas vraiment pas passé comme ça mais whatever mais dans ce film-là on voit le côté les samouraïs pas de guns puis ils veulent pas avoir ces affaires-là contre l'armée moderne mais dans la vraie vie cette bataille-là a effectivement existé mais les deux bords avaient des guns parce que des guns c'est de shit moi je suis dans une armée puis tout le monde avec moi il y a des épées cool l'autre bord ils ont des guns je crisse mon camp à moins qu'on soit 10 000 puis qu'il soit 50 je vais te dire ça marche pas à part si le territoire est assez court pour qu'il y ait juste le temps de tirer une fois chaque t'as peut-être une chance le gars la plupart des armées japonaises à l'époque c'était genre des hashigeros avec des palissades genre des gens de shield transportables qui comme se mettaient au sol avec leur leur me riche tempo je me souviens plus du nom exact mais comme bref leur équivalent du musket en arrière de leur shield tout 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 puis ils faisaient avancer leur shield strat moi aussi je vais me battre de même bouger un tower shield puis coller un gun dessus l'armée de phalanges de guns la tortue romaine avec des guns partout lui des lance on s'entend si il y avait eu justement des si les guns étaient arrivés beaucoup plus tôt puis que ça avait été justement avec l'armée romaine il aurait eu des guns on dirait que tu jouais à la civilisation mais t'as oublié d'upgrader tes youth ninjas clairement ça est-ce que vous avez un autre détail que vous voulez rajouter sur le ninja avant la fin de l'émission je pourrais en parler longtemps pose-moi plus une question précise puis je vais donner ce détail précis j'ai une question est-ce que les gens qui pratiquent le ninja font encore les signes s'ils le font pourquoi j'ai pas compris je me demandais si ça allait sortir je suis content que tu me poses la question ça s'appelle des kooji c'est actually quelque chose qui existe les trucs de Naruto c'est des affaires qui existent c'est des kooji puis c'est du bouddhisme ésotérique c'est pas que les ninjas font des kooji puis ils se deviennent invisibles non à l'époque c'est des bouddhistes parce que c'est ou des shintoïstes et toute la culture religieuse de shintoïsme bouddhisme bouddhisme ésotérique yamabushi puis toute la superstition autour c'est ça qui avait pour eux c'est une sorte de méditation comme ah je me entre sur moi-même pour être capable d'aller me battre c'est-tu un peu genre le joueur de hockey qui qui ne lave jamais ses bas ou qui trempe le bout de sa palette dans la toilette pour avoir de la loque c'est ce genre de truc-là en fait qui coûte plus si je le ramène à l'Europe et l'Amérique du Nord c'est tu t'en vas faire quelque chose puis là tu y vas ok ok ouais ouais je comprends qui va être signe de croire est-ce que est-ce que t'as rencontré des gens qui l'utilisent tu t'es encore muté ouais t'as encore perdu le son t'es back ok est-ce qu'il y a vraiment des gens qui l'utilisent je sais pas si t'as déjà vu des gens qui l'utilisent comme comme eux autres qui ont vraiment une croyance ésotérique que ça fait quelque chose de plus puis qu'ils l'utilisent pour des affaires comme vraiment précises ou non mais spécifiquement parce que mon professeur est un gars très terre à terre et il le dit lui-même qu'il est un 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 plus au thème physique fait il sait c'est quoi mais il n'y a pas de croyance attachée puis tu sais culturellement on n'est pas on n'est pas attaché à ça je veux dire mon prof c'est un c'est un québécois puis son prof c'est un marocain français si je me souviens bien je sais qu'il est français mais je ne me souviens plus son origine puis ensuite on s'en va à des japonais fait c'est culturellement japonais les guji est-ce que le grand maître au japon en fait c'est sûr qu'il connaît ça est-ce qu'il y croit lui-même je ne sais pas je n'y ai pas parlé moi-même j'espère avoir la chance d'aller au japon pour pour m'adresser à lui peut-être mais en même temps on a failli avoir un président créationniste ça ne m'étonnerait pas qu'il croit au kooji je veux dire c'est moins pire à la limite c'est peut-être moins pire quelqu'un qui fait des kooji capable de dire qu'il y a un réchauffement climatique exactement c'est ça tous ces ces hand signs-là qui semblent très mystérieux c'est semblable à n'importe qui qui fait un symbole de croix c'est vrai que c'est weird pour quelqu'un qui ne connaît pas le catholicisme tu fais le signe de croix il est comme qui c'est-tu Chris c'est quoi ça je comprends pas tes kooji c'est quoi ce de kooji-là c'est ça fait que oui ça existe oui ça a été utilisé à une époque c'est plus tant pertinent aujourd'hui pas en Amérique non vous moi j'aimerais terminer en sachant ton top 3 de weapons en ninja 2 pourquoi évidemment top 3 de weapons euh arc à flèche nice lance nakidata puis pourquoi les 3 même pour le battlefield essentiellement parce que le katana c'est bien beau mais c'était un status symbol puis c'était de la self-defense fait que on fait plus souvent des choses qui vont avoir rapport euh mettons avec des bâtons euh des des couteaux puis des armes fait oui on fait du katana euh c'est imblocable je veux dire juste pour le coup de la publicité si t'avais pas de katana c'est rien de balle définitivement tu veux pas jouer avec le katana quand il s'en va tu vois un boken traîné c'est sûr que tu vois on a tous eu 8 ans qu'on a pris un bâton à terre pour faire c'est un boken maintenant c'est pas le roi dans le chien fait 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 personnellement si on me disait c'est quoi les armes que tu dois avoir arc-à-flèche arme d'astre voilà moi j'aime ça m'entraîner avec un beau aussi que je comprends toutes les armes les armes longues puis les les motions que tu peux faire avec c'est tellement passionnant ouais tu sais c'est sûr que c'est compliqué à utiliser dans un dojo parce que c'est des armes longues fait que t'as pas tout le temps la place t'sais 20 élèves 20 élèves 10 bâtons puis t'as commencé à prendre beaucoup de place pour la distanciation sociale par exemple t'sais t'as un bout de pied tu peux pousser ton ami s'il est trop proche t'sais 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 une dernière question Gia euh 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 why les shurikens là is it a thing or it's not a thing euh it is it is a thing oui euh j'en possède pas mais nous dans le fond ce qu'on ce que notre part va nous montrer c'est les beaux shurikens fait essentiellement shurikens c'est ce qui se lance fait mettons les beaux shurikens c'est euh c'est des longues tiges de métal pointu puis les étoiles aussi existent puis dans le contexte encore une fois le contexte c'est important ils ont chacun une utilité c'est pas fait pour comme tuer c'est fait pour aim ben en fait c'est là pour c'est ça pour c'est ça pour ouais ben c'est sûr quand tu flitch un bout de métal pointu dans la face ça se push flitch là t'sais ouais ha 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 fait puis moi ce qui m'avait ce qui m'avait complètement flabbergasté quand je l'ai appris c'est les kunai comme les kunai qu'on voit mettons dans Naruto qui sont plus des beaux shurikens puis les vrais kunai c'est des espèces de gros couteaux c'est ça a la forme que justement dans Naruto ça a mais c'est vraiment plus gros c'est une fois et demi sa longueur puis comme facilement beaucoup plus large ouais comme c'est pas tout petit genre c'est vraiment juste comme fucking gros c'est un couteau c'est pour stabilement dans le dos je veux dire c'est ça que c'est c'est un couteau c'est un couteau c'est un truc pour poignarder c'est ça ok je l'ai pas je l'ai pas pratiqué mais à un moment donné j'étais juste trop curieux j'ai demandé à mon prof genre what's the deal with the kunai puis il m'a montré un gros truc en bois puis c'est ça un kunai là il s'envoie parce que ça n'est un de pratique sérieusement ouais ouais c'est un couteau fait que nous on a popularisé les beaux comment t'appelles ça l'autre les beaux beaux shurikens beaux shurikens fait que les beaux shurikens on prend ça pour des kunai dans la popularité générale même là c'est pas exactement semblable parce que quand tu penses à kunai tu penses dans Naruto l'espèce de petit coup ouais ouais c'est vraiment une tige ok ah ben c'est plus pratique à lancer de toute façon tu veux pas que ce soit large tu vois bien les affaires larges plus que c'est mince moins que tu le vois quand c'est piché dans ta face plus que c'est grossant je veux dire c'est ça fait que ce qu'on voit dans Naruto est comme à mi-chemin entre les deux et est juste pas vrai ah il y avait une question sur les shurikens de fumeur je dis pas que ça ait jamais existé un espèce de petit couteau avec une anneau au bout pis que tu utilisaies ça pour lancer ou te défendre whatever je dis pas que ça existait pas je dis juste que je l'ai jamais vu nice en même temps je veux dire un couteau c'est un couteau je veux dire plein de shape plein de shape la shape que tu veux c'est un couteau un bout de métal qui pique c'est ça Pokémon with the pointy bits pis c'est comme l'histoire de l'humanité dès qu'il a été capable d'exer une rush ouais ouais ça fait le tour j'ai plus ouais pis comme si tu me dis pas quand ça finit moi je continue moi j'ai plus questions non plus ça dépend juste c'était une autre question j'ai une question j'ai une question les parchemins avec les trucs qui explosent est-ce que ça a un fondement moi je pense pas moi c'est de la romanciation de quelque chose pis c'est de l'anime mais genre les parchemins qui pètent genre au bout d'un gounet ou quelque chose ou qui brûlent je pense pas est-ce que les ninjas utilisaient des explosifs oui clairement je pense qu'il fait du sabotage mais tous les gars ils ont de la poudre à canon ils ont de la poudre à canon ça pète d'où est venu l'espèce de parchemin qui explose ça je sais pas comme si c'est si c'est dans un anime eux ils doivent s'inspirer de quelque chose dans leur culture ils font référence à ça mais c'est quoi je sais pas on va regarder les trois ninjas une autre shot pis après on va qu'on fasse la part 2 dans quelques mois ouais n'importe quand il y a des mystères des ninjas exactement bon ben c'est ce qui va me faire l'épisode merci beaucoup Mathieu d'être venu pis encore une fois merci GM d'avoir verbalement contribué à ce podcast c'est toujours nécessaire pis au plaisir de se revoir sur une autre vidéo tout le monde à plus